L'eau bénite a servi à bénir nos rameaux, a servi également à purifier nos cœurs. C'est pour cela que nous écoutons ensemble la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Betfagé et de Bétanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ? » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amènerent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et ils firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du Mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient « Béni-sois celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. » Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. « Nous rentrons à toi, Seigneur Jésus. » L'âme dans la Bible est un animal symbolique. C'est un véhicule modeste que Jésus utilise. Et la Bible nous montre que l'âme est l'animal qui décrit la gloire de celui qui l'utilise. Alors Jésus nous montre ainsi sa gloire en tant que fils de Dieu. Il entre à Jérusalem et Jérusalem n'est pas une ville. Jérusalem, c'est notre cœur qui devrait s'ouvrir à Jésus. Alors, ensemble, laissons Jésus pénétrer dans nos cœurs, dans nos vies. Ouvrons-lui le chemin, marchons ensemble avec lui. Donnons-lui le temps de nous transformer. Frères et sœurs, imitons les foules de Jérusalem, Chantons et acclamons celui qui vient nous sauver. Voici celui qui m'a chanté, chanté, acclamons ensemble. Vous laissez passer devant la croix, les servants et les enfants avec les parents pour le baptême. Sous-titrage ST' 501 C'est beau. Sous-titrage ST' 501